Et oui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, dans la miniature aussi, un perso extraordinaire est en train d'arriver sur la japonaise. Je vais essayer de le pull et je vais essayer de vous en parler et on fera l'analyse dans une prochaine vidéo. C'est Lord Fab et je vous en parle tout de suite. Yo les gens, c'est Lord Fab. Aujourd'hui, on se retrouve pour la japonaise. Pourquoi ? Parce qu'il y a un personnage qui vient de sortir, qui est extraordinaire pour ma compo personnelle. C'est-à-dire un personnage pour lequel je vais garder pendant des mois tous mes viseurs de façon à aller le chercher. Vous le savez, dans ce jeu, il est important d'économiser les ressources et de trouver le personnage qui sera le mieux pour votre équipe. Dans mon cas, dans le cas du double gunner, dans l'équipe du double gunner, effectivement, je souhaiterais remplacer à terme une de mes deux gunneuses qui sont Lucie et Frédérica par plus fort. Force est de constater que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de personnage qui colle. Sauf que récemment, j'ai des chimères et j'ai des cartes qui vont très très bien. Et des objets, équipements qui vont très très bien avec les gunneuses. Et là, très très prochainement, arrive sur la globale, enfin prochainement, dans 6 mois à peu près, un peu moins quand même, 4 mois on va dire, arrive Louassa. Louassa qui est un personnage qui va coller parfaitement à mes besoins et à vos besoins si vous êtes un free to play et que vous utilisez du double gunner. Ce n'est pas un personnage limité. Si vous avez Tetra-Sylphide, si vous avez Odin ou toute chimère qui va bien sur du gunner, c'est top. Si vous avez le rêve de Frédérica en carte, si vous avez Tetra-Sylphide en carte, si vous avez Odin en carte, clairement, aujourd'hui, c'est un personnage qui est vraiment super cool. Alors, qui est cette petite coquine Louassa ? Louassa est un gunner, comme son nom l'indique, mais légèrement différent des gunners qu'on a vu jusqu'à présent. C'est un gunner qui est plutôt très 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 offensif et qui va se retrouver dans une catégorie bien plus haute en attaque que les autres gunners. Son main, ici, c'est le dual gunner. Et ensuite, elle va avoir le gunner et elle a aussi le chevalier, ce qui va lui permettre de monter en attaque quelque chose d'assez dingue. Elle aura des particularités. On fera sa review plus tard dans une prochaine vidéo qui va arriver parce que clairement, elle est ouf. C'est aujourd'hui le personnage pour lequel je vais faire du all-in. Je vais essayer de l'avoir sur la japonaise et je vous propose dans cette première vidéo, je vous en dirai plus dans la prochaine, d'essayer d'aller chercher ce personnage qui me semble juste parfait. C'est parti pour les premiers poules, les amis. Go ! Alors, est-ce que là ? Oh, ça commence bien. Un 10 plus 1. Oh, non ! C'est une carte. C'est une carte, malheureusement. Mais bon, quand même, une carte qui arrive. Waouh ! Alors, je n'ai pas du tout compris ce truc-là, mais bon, ce n'est pas très grave. On chope plein de trucs. Ah, d'accord. Donc, c'est un truc dans lequel on chope plein de... Ok. Et donc, on aura éventuellement une carte arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on va voir ? J'aimerais bien Odin, Tetra-Sylphite, que je n'ai pas ici. Je ne connais pas cette carte. Alors, je ne connais pas cette carte. On ira voir. C'est le dragon à deux têtes. Je ne connais pas. On ira voir ce que ça donne, ma foi, comme statistique, puisque, effectivement, je ne connais pas. Alors, en japonais, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué à comprendre, mais bon, ce n'est pas très grave. Écoutez, on verra. Qu'est-ce que donne cette petite carte plus tard ? Là, l'objectif, effectivement, c'est d'aller chercher l'OASA. Et là, franchement, on a vraiment envie. Alors, l'OASA, on va regarder au niveau des taux d'apparition qui devraient être ici. Alors, on va laisser l'OD tranquillement. Et on va regarder ici. Donc, oui, vous le voyez, l'OASA, elle doit être ici en UR. Donc, c'est du 0,8% de chance d'apparition. Ce n'est pas énorme, mais on va le voir. Ici, si on regarde, est-ce que l'OASA a des chances supplémentaires ? Je vais vous dire que je pense que non. Chacun a le même pourcentage de chance. Ça, on s'en fiche. Là, on s'en fiche aussi. Je crois que ça, c'est un step-up, mais je n'en ai pas besoin. Puisqu'effectivement, on a Fred et Reign qui sont futurs. Donc, voilà. Tiens, là, j'ai encore un ticket. Allons-y, c'est parti. On va continuer. On va essayer de voir si on a d'autres tickets aussi. Parce qu'avec les tickets, on peut avoir. On n'a pas de gros trucs. Ce n'est pas grave. Ah, on en a quand même un. Là, tout est mélangé. Tout est mélangé. Tout est mélangé. C'est pas mal. C'est des nouvelles sortes de poules. C'est intéressant. En plus, ça ne coûte pas cher. Donc, c'est plutôt nice. Et après, on pourra les faire plus tard. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on va voir ici. J'ai peut-être des tickets. Oui, j'ai des tickets. Ok, me semblait-il que j'avais des tickets. Et ça, c'est plutôt cool. On a quand même une chance d'avoir l'Ouasa, là, dans ce tirage-là. Mais ça va être compliqué. Ah, on va voir. Transforme-toi, l'ami. Non. Ok, un petit arc-en-ciel. Non, pas l'arc-en-ciel. Bon, pas très grave. On y va. L'Ouasa, vraiment, vraiment. Je pense que si je l'ai sur la japonaise, je tenterai de la monter, clairement, pour voir ce que ça donne. Parce que là, elle a une Truss Mastery's qui est un gun plutôt sympatoche. À voir s'il est utilisable ou pas par rapport à un raze Algeti. J'ai un doute quand même. Je pense que sa TM n'est pas terrible, terrible. Par contre, une gunneuse a plus de 1000 d'attaques. Je pense que c'est largement possible. Parce qu'en plus, vous le verrez dans ces... Franchement, c'est assez ouf. Là, les tickets. Est-ce qu'on a des tickets ? Oui, on a un ticket UR garanti. On va l'envoyer. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Attention. Oui, c'est un... Là, c'est cool. Donc, on a une chance. On a une chance d'avoir l'Ouasa quand même, là aussi. Allez, allez, allez. On va regarder. C'est parti. Hop. Et on a eu qu'il fait, encore une fois. Franchement, qu'il fait, c'est un personnage énorme de la japonaise qui va arriver. Je vous en ai déjà parlé. C'est un personnage qui sera un mage antiphysique absolument dingue. Donc, vraiment, vraiment super cool. Attention, on continue les poules sur la japonaise. Alors, attention. On continue. Tiens, là. Oh, tu as buzeur. Ok. Alors, ça, ce sont des tirages un peu bizarres. Bon, ok. Je pensais que ça faisait autre chose. Non ? Ah, si, putain. Il y a quand même beaucoup de trucs de listeaux, là. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Là ? Non. 50-50. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et on va aller faire, effectivement, les tirages journaliers. Je vais quand même faire la 2000. Je ne peux pas faire. C'est ce triple truc-là. Ce n'est pas possible. 2000 viseurs payés. J'en ai zéro. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je vais rester dans la bannière free to play. Allez. C'est parti, les amis. Une première fois. Les chances de gagner un Loassa sont très, très faibles. Il faut, en général, quand même pas mal de lapis. Je dirais 20-30k lapis. Oui, c'est beau, quand même, ça. C'est beau, quand même, ça. Ça, c'est très bien. Oui. Eh bien, joli. Joli, joli, joli. On va voir ce que ça donne. Tac. Ok. L'achat. Non. Ces cartes-là, ça ne sert pas à grand-chose. On va aller tout de suite voir du côté de cette petite carte arc-en-ciel. Allez. Ah, sirène. Ce n'est pas bon. Franchement, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a une nouvelle barre qui est apparue. Alors, si vous savez ce que c'est, est-ce que c'est une barre du air garanti ? Je m'explique. Là, je vais repoule. On va voir ce que ça va donner. Tac. On va voir si, effectivement, cette barre augmente. Plus on fait de poule, ça sera absolument génial. Parce que ça voudrait dire qu'au bout d'un moment, on a un poule garanti. Je n'ai pas entendu ça sur cette version pour l'instant. Mais ça pourrait le faire. Pourquoi pas ? Donc là, toujours rien. Malheureusement. L'eau à ça, tu m'échappes. Voilà. Mais on attend. On attend. On attend. Ok. Allez. C'est pas mal de cartes qui sont récentes aussi. Donc, c'est bien. Ok. Et là ? Non, toujours pas. Par contre, un nouveau MR. Ah, tiens. C'est lui. Notre ami le samouraï. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, putain. Regardez. Oui, il y a une barre. Effectivement. Donc, l'un, deux. Waouh. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, si on poule assez, on a un UR garanti. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Parce que je pense que ça va simplifier les choses. Waouh. Alors ça, honnêtement, les amis, je suis très satisfait. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle chose. Là, vraiment, c'est top. Allez, on continue. Par contre, du coup, j'ai plus de lapisse. J'ai plus de visiore pour l'Oassa. Tant pis. Ouh. La carte pour qui le fait ? Il y en a des cartes. Il y en a des cartes. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Allez, il va se transformer. Voilà. Est-ce qu'il se transforme encore une fois ? Non. Non, non, non. Il ne va pas se transformer encore une fois. C'est un très bon tank. Mais non, il ne se transforme pas. Là, du coup, on continue et on augmente, hop, 40%. Donc, effectivement, quand vous tirez 10 000 visiore, vous avez normalement un UR garanti, me semble-t-il. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que, du coup, ça va vous permettre d'avoir quand même vachement plus de chance d'avoir l'unité. à 10 000 visiore, alors que maintenant, vous avez très peu de chance. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est une super bonne chose. Ça, vraiment, c'est très, très, très intéressant. Ça, c'est vraiment une super belle amélioration qui va changer les choses. D'ailleurs, on le voit ici. Tiens, 40%. C'est top. Là, on le voit. Tac, tiens, là, 10%. Ah, mais du coup, c'est génial parce que, du coup, vu que ça va durer plusieurs jours, si vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous aurez de toute façon un UR garanti. Dis donc, sur la japonaise, ils sont quand même très, très, très sympas. Ça, c'est vraiment super cool. Vraiment, vraiment, vraiment super cool. Je pense que ça change bien la donne, ce truc-là. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Parce que là, je viens de découvrir ça et ça me plaît grandement. Voilà, les amis. En tout cas, je voulais aussi vous dire, avant de terminer, si vous dépensez des lapis, il y a les nouveaux packs de Vizior qui sont arrivés, donc les nouvelles promotions Amazon Coins. Et donc, du coup, vous avez moins 20% sur le pack à 100 euros, moins 20% sur le pack à 80 euros. C'est des deals qui sont temporaires. Donc, rechargez bien vos lapis, vos Vizior, pardon, lapsus, pour pouvoir acheter tant qu'il y a des packs. Parce que, du coup, le jour où vous allez avoir besoin de dépenser, au moins, vous aurez de quoi faire. Voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis à très, très bientôt. Allez, salut, salut. Ciao, ciao. Ciao.